La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus lundi 18 janvier 2021. À la une de Réomy Quotidion, l'on évoque le supposé détournement des fonds de migrants par l'État. Et Boubacar Sey a diffamé à ce propos sur un incroît Moïssard. 24 Heures nous apprend que suite à l'arrestation de Boubacar Sey d'Horizon, son frontière, Alutine et compagnie mènent la croisade. Le président d'Africa, Diom Center, qualifie cette arrestation d'atteinte grave, sérieuse de la liberté d'expression. Et en réaction à l'arrestation de Boubacar Sey, son avocat, Maître Hassan Diomandiaï, juge patente la volonté d'humilier son client. Alors que s'il voulait se soustraire à la justice sénégalaise, il n'abandonnerait pas sa famille en Europe pour prendre un vol vers le Sénégal, ajoute l'avocat que nous retrouvons dans l'Asse. Cette fois-ci, Maître Hassan Diomandiaï indique que Boubacar Sey ne va pas bien psychologiquement. Ses propos de Maître Hassan Diomandiaï sont aussi rapportés par critiques qui présentent Boubacar Sey comme la énième victime de l'immigration clandestine et l'annonce devant le procureur aujourd'hui. Le prophète de Kolda, arrêté vendredi, lui aussi pourrait être déféré, selon dit devant le procureur. Et Libération nous apprend que sept membres de la secte Mahirouhou ont été arrêtés samedi pour complicité. Les gendarmes ont par la même occasion récupéré une mineure âgée de 11 ans que Daoudaba, qui se met la terreur à Sarengagne, avait offert un mariage forcé à un de ses talibés. Et l'observateur rapporte ce que révèle l'examen gynécologique de la mineure de 14 ans et nous dit comment le prophète de Kolda, qui avait dévisé sur la maman, a fini par choisir la jeune fille. L'obs nous fait part aussi de trois nouvelles arrestations et annonce neuf fiches chez le gynécologue. Ce journal signale aussi 13 membres du gang du présumé meurtrier de l'américain de Medinabaye sous les verrous. Source A à ce propos livre des aveux renversants, informant que deux autres suspects ont été arrêtés, dont l'assassinat de l'américain Mohamed Tisséa Kaulak et de l'indicateur des gendarmes de Linger. Pendant ce temps, les Pandores ont cerné une mafia au centre de contrôle technique des véhicules de Dakar. Il s'agit d'associations de malfaiteurs selon Libération, qui informent que 12 suspects, dont des agents, ont été arrêtés par la sûreté urbaine. Et concernant l'affaire Diariso, critique, évoque une destination belge et des recherches sur Internet de l'étudiante, qui constituent de nouvelles révélations sur sa disparition suspecte. Et la fiction devient réalité aux yeux de ce journal, qui fait remarquer que la romancière semble rentrer dans la peau de son personnage. Au point où tel un ange, Diariso pose une énigme de taille aux enquêteurs de la police judiciaire française. Et si on a un croix critique, les étudiants de France lâchent l'affaire. On a reçu des informations venant de pistes des gens anonymes qui nous ont appelés, informent-ils dans ce journal. Revenons dans Réomy Quotidien pour parler de coronavirus avec le docteur Malik Diop, directeur général de la CPEX, mais aussi docteur en pharmacie, options et industrie. Selon ce dernier, la solution, c'est le vaccin. Invité du compte oral samedi dernier sur RéomyFM, il a longuement expliqué les processus de fabrication d'un vaccin, mais aussi la question de leur efficacité, entre autres. Et sur les variants qui expliqueraient la virulence de cette deuxième vague, docteur Malik Diop n'y croit pas du tout. Selon lui, ce n'est pas un problème de virus variant, mais de respect des mesures barrières par les Sénégalais. Et tous les Sénégalais, notamment de Dakar et Thiès, dont le couvre-feu et l'état d'urgence ont expiré depuis hier dimanche, sont à l'écoute de Maki. Selon source A, qui signale que la promulgation de la loi sur l'état d'urgence est attendue aujourd'hui, reste à savoir si le régime étendra les mesures à Diorbel, Kaulak et Saint-Louis, où les contaminations explosent. Et aux yeux de l'observateur, Maki est sous contrainte. Nous allons vers le durcissement des mesures restrictives, selon ce journal, qui annonce même le relèvement de l'heure du couvre-feu de 18 à 5 heures du matin, les week-ends. Évoque ce populaire fait à de 50 morts en 7 jours, 1783 nouveaux cas, dont 1117 issus de la transmission communautaire. Et rien que pour ce week-end, 632 nouvelles infections, 9 décès et 42 cas graves ont été enregistrés, indique ce quotidien où le professeur Moupe confirme l'absence des nouveaux variants au Sénégal. Le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Babacar Gay, lui, rappelle aux populations que la COVID-19 est là et c'est une maladie qui tue. Le DLM ajoute aussi que sur 3288 malades de la COVID sous traitement, 2960 sont suivis à domicile. Et Critique informe relativement à cette prise en charge à domicile que 11 000 cas ont été guéris chez eux. Et les quotidiens présentent des kephales comme la nouvelle attraction de la politique sénégalaise, le signal lent entre audiences et déplacements à l'intérieur du pays. Terminons avec cette note de joyeux anniversaire au président du mouvement des entreprises du Sénégal. Réoumi Quotidien indique que ce lundi 18 janvier est un jour très spécial pour le patron du MEDES qui célèbre son anniversaire. Un événement pas comme les autres qui sera célébré en petit comité est pour cause. Coronavirus oblige, qu'on le porte dans son cœur ou pas. Manique Diop, l'exemple parfait du self-made man, est enviable par son parcours exceptionnel. Souligne Réoumi qui cite le forum du premier emploi, la diaspora des affaires, dont les éditions se tenaient alternativement en Europe ou en Amérique du Nord, les corridors, les African Leadership Awards, sans compter les rencontres thématiques sur l'économie. Alors, très bon anniversaire Prési et plein succès pour la suite. C'est la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.